Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire où vous apprendrez comment gérer les risques d'approvisionnement avec les graphes dans vos supply chain. Je suis Cédric Fauvet, responsable commercial chez Neo4j et je suis aujourd'hui avec Nicolas Rouillère, qui est expert technique Neo4j et qui vous présentera ce cas d'usage avec nous ce matin. Quelques informations utiles avant de commencer. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez durant la présentation par écrit dans le panneau questions réponses et nous prendrons quelques questions à l'oral à la fin. D'autre part, si vous recevez par email l'enregistrement du webinaire, vous recevrez par email l'enregistrement du webinaire et la présentation par la suite. Je vous remercie pour votre participation et je laisse Nicolas commencer. Merci Cédric. Je me présente rapidement. Nicolas Rouillère, je suis ingénieur avant-vente chez Neo4j et donc mon job est de prouver la valeur de Neo4j en le plus petit temps possible, que ce soit une question d'heure ou de jour. Je vais essayer de vous montrer la valeur de Neo4j dans la supply chain, dans les chaînes d'approvisionnement avec les graphes et ceci en une heure environ, questions et réponses comprises et avec une démo. Petit challenge, mais je pense qu'on va y arriver. Alors, on va parler de supply chain et en fait, même en dehors de notre contexte de coronavirus, on peut dire que nos supply chain étaient soumises aux risques. Il y a sans arrêt des risques de perturbations, que ce soit le nombre d'acteurs, les différents commerciaux, la géopolitique, les catastrophes naturelles. Et évidemment, avec la pandémie, on a eu un effet supplémentaire et qui a engendré parfois des ruptures, en tout cas une grande fragilisation de la supply chain. Ces chaînes d'approvisionnement en français, mais je dirais supply chain vraiment régulièrement, tant c'est dans le langage commun, elles sont considérables sur le sur le long et sur le moyen terme, de façon stratégique et tactique, de façon efficace et opérationnelle. Et c'est tous les corps de métier de la chaîne d'approvisionnement qui sont concernés, depuis les chefs d'entreprise, les dirigeants et jusqu'aux directeurs de magasins. Donc voilà, il s'agit vraiment d'avoir une vision connectée des tenants et aboutissants de la supply chain qui permettent de réconcilier ces visions différentes en parlant à ces différents profils métiers. Alors, les questions un peu qu'on avait soulevées, elles sont les suivantes. Quel est l'impact sur une chaîne d'approvisionnement si une région est confinée ou isolée, comme avec les intempéries ? Est-ce que mes taux d'expédition hebdomadaires atteignent les prévisions ? Comment je peux optimiser ma production pour satisfaire les besoins clients ? Est-ce que l'usine va livrer les produits à temps pour ma fabrication et mon expédition ? Et enfin, suis-je conforme aux exigences réglementaires et à la communication que j'effectue vis-à-vis des marchés ? Donc toutes ces questions, on va essayer de les voir en détail. Je vais faire une présentation rapide de qui on est avant d'aller dans le cœur de ces questions qui concerne la supply chain. Alors, Neo4j, c'est une base de données graphes. C'est l'inventeur du graphe de propriétés et d'un langage qui permet d'interroger les données connectées, les nœuds, les relations et les propriétés sur ces nœuds et ces relations. Neo4j est à l'origine de ce langage cypher et ce langage est lui-même à 80 %, pourrait-on dire, derrière ce qu'on appelle le graph query language, qui est un projet ISO. C'est très, très important. Ça, c'est une actualité un peu volante. C'est la première fois depuis SQL qu'on a un langage de base de données qui va être standardisé et ça concerne les graphes. Et donc, il faut voir pourquoi. Donc, on a des milliers de clients de par le monde. Notre siège est à San Mateo et on a des bureaux à Londres, Munich, Paris et Malmö en Suède. Les principaux industriels utilisent Neo4j, en particulier dans le monde de la finance pour tout ce qui est détection de fraude, dans le monde du commerce, dans l'édition logicielle également avec, par exemple, Cast Software. Donc, des grands noms qu'on peut citer. C'est Airbus, on en parlera un tout petit peu pour tout ce qui est supply chain. Ce qu'on appelle la bill of material, la liste de course, comment fabriquer un avion. On a aussi LinkedIn Chine avec le réseau social professionnel qui est dans une base graphique et puis un certain nombre de banques. Le déploiement de Neo4j est au choix, soit dans vos locaux, dans votre cloud, soit sur les clouds majeurs, les gammes Azure, GCP, Amazon Web Services et Microsoft Azure. Et on a également notre propre cloud qui, pour l'instant, est basé sur GCP et qui s'appelle Neo4j Aura. Et donc, avec une consommation à la demande des ressources Neo à partir de 60 euros par mois pour les gabarits les plus petits. La catégorie des bases graphes est celle qui a la croissance la plus rapide. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, c'est des sites de référence comme db-ngins, db-ngins.com, qui nous donnent cette tendance. Les bases de données graphes sont celles qui progressent le plus, pas seulement en termes commercial, mais aussi en termes de communauté, de personnes qui sont certifiées d'événements, comme les meet-up ou les webinars qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est une catégorie qui progresse le plus dans l'IT et dont Neo4j est le leader. Alors, pourquoi les graphes ? Eh bien, notre mantra, un petit peu, c'est que la valeur des données est dans les relations. Autrement dit, les connexions entre les données ont autant de valeur, voire plus de valeur que les données elles-mêmes. Autrement dit, vous pouvez prendre les données dont vous disposez déjà et par une sémantique, ce qu'on pourrait dire vulgairement, traduire vulgairement par sujet vers complément, eh bien, on va tracer des relations entre des personnes. Par exemple, des personnes se connaissent et hop, on a un réseau de personnes. Eh bien, personne 1 connaît personne 2, Nicolas connaît Cédric. Et les réseaux de personnes, ça peut être utilisé avec toute la partie RH de la supply chain. Par exemple, les employés, les clients, les fournisseurs, les partenaires, etc. Ensuite, on a des réseaux de transactions, des personnes qui achètent des marchandises en ligne ou dans des magasins. Et des personnes aussi qui les ramènent, qui les rappellent. Il y a un lien défaut, donc je renvoie ce produit. Eh bien, ça, ça va impacter la supply chain. Le fait de tracer ces liens va nous permettre de gérer ou de minimiser ces impacts. Enfin, il y a tout ce qui est réseaux de connaissances. On va être là, par exemple, on a un réseau de footballeurs qui vont jouer dans différents clubs. Et on pourrait avoir un réseau de connaissances, un graphe de connaissances qui va représenter toute ou partie de la chaîne d'approvisionnement qui est une entreprise. Alors, on utilise pour ça, comme je l'ai dit, un graphe de propriétés avec un extrait d'un graphe de supply chain. Ça pourrait être, tout à gauche, des moyens de transport. Donc ça, ce serait des nœuds qui contiennent des marchandises. Et ces marchandises, elles sont classées, par exemple, dans un groupe. On pourrait, par exemple, avoir un camion qui transporte des donuts. Et ces donuts, ils sont dans le groupe, je ne sais pas, boulangerie. Et puis, ce camion, il peut avoir des propriétés, une capacité, par exemple. Et la relation de contains, donc le camion contient des donuts, eh bien, elle aussi, elle peut porter des propriétés. Eh bien, ce graphe de propriétés, ce concept de graphe de propriétés, des nœuds, des relations et des propriétés qui décrivent les nœuds et les relations, eh bien, c'est ça qui est à l'origine du modèle graphe. Et ce modèle graphe, il est implémenté dans Neo4j. Donc, on a coutume de dire ce que vous pouvez dessiner sous forme de ronds et de flèches, de nœuds et de relations. Eh bien, nous, on peut le stocker. Et on peut le stocker de façon performante et le traverser de façon performante. Parce que les graphes sont nativement conçus pour les données connectées. On a dans le domaine technologique un certain nombre de... un certain historique avec des bases relationnelles qui ont longtemps été la technologie un peu unique recommandée pour stocker et extrait, finalement, des listes, des lignes et des colonnes. On est allé vers du OSQL ou du Big Data sur de l'agrégation, du filtrage de données, concept MapReduce, par exemple, en Big Data, et des requêtes plutôt longues et de la filtration. Neo4j est faite pour les interconnexions et pour la vision temps réel sur les connexions. On est... Côté eBay, il nous cite comme étant des milliers de fois plus rapides que la précédente solution MySQL avec des requêtes ayant 10 à 100 fois moins de code. Alors, qu'est-ce qu'on recommande ? D'abord, c'est pas de remplacer tout votre parc, c'est d'identifier des cas d'usage où les données connectées sont intéressantes pour vous. Et ensuite, on y va par étapes. On va passer de silos déconnectés, par exemple une base relationnelle, on va l'ingérer dans Neo4j avec un premier modèle en vert. Et puis ensuite, on va prendre d'autres silos de données et on va les réconcilier. Souvent, c'est pas forcément des freins techniques que vous pouvez avoir, c'est des freins organisationnels. Pour chaque source de données et chaque application métier, vous avez une sorte de baronnie, quelqu'un qui est assis sur son tas d'or. Et son tas d'or, finalement, il pourrait être plus important s'il connectait ses données avec son voisin. Alors, quelles sont les caractéristiques intéressantes et pourquoi on choisirait Neo4j ? C'est d'abord pour le passage à l'échelle. On va pouvoir découvrir des connexions et valoriser des milliards de nœuds et de relations. Donc, on peut faire moins et on peut faire même plus. Aujourd'hui, le passage à l'échelle est garanti par la technologie. Et finalement, ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est combien ça coûte une relation ? Ça coûte très peu. Une relation dans Neo4j, c'est un pointeur d'un nœud vers un autre nœud. Parcourir les relations de façon très profonde avec, on peut même faire des millions de ce qu'on appellerait des équivalents de jointures. Et nous, on appelle ça des traversées. Traverser des millions de relations, on peut le faire en une seconde. Parce qu'on saute de pointeur en pointeur. Et ça, ça va très vite en informatique. L'intérêt aussi, c'est la sécurité. Le système de stockage Neo4j est ultra sécurisé et permet un contrôle très très fin des données les plus sensibles. On a même inventé dans notre dernière version 4.0, on est maintenant en version 4.1, 4.2, le concept de traverser sans voir. C'est-à-dire que je peux avoir deux nœuds qui sont reliés dans le graphe. Et je peux avoir un premier rôle qui a le droit de savoir que ces nœuds sont connectés sans pour autant accéder aux propriétés des nœuds et des relations intermédiaires. Traverser sans voir, c'est un concept qui marche très bien pour la conformité réglementaire au GDPR et autres. Et enfin, l'aspect, le troisième axiome de choix pour Neo4j, c'est vraiment la flexibilité. C'est-à-dire que votre modèle va évoluer au fur et à mesure et on va pouvoir le faire de façon agile. C'est adapté au projet agile, on change de modèle très bien. Neo4j s'adapte et on peut superposer l'ancien et nouveau modèle dans le graphe. Ce n'est pas un problème. Donc, on évite les phénomènes d'effet tunnel technologique. Il faut que je mette à jour le modèle de données, je dois demander au DBA, ce n'est pas moi qui m'en occupe, etc. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que Neo4j est complétée par des algorithmes qu'on appelle de graph data science, de sciences de données orientées graphes. et elle est complétée aussi par des technologies de visualisation. Et c'est ça qu'on verra lors d'une démo sur la supply chain. Donc, je ne vais pas m'étendre trop, je vais plonger dans le domaine de la supply chain maintenant. Tout en disant que Neo4j Bloom, c'est une interface d'exploration intuitive qui se branche nativement sur Neo4j et qui permet d'explorer les connexions entre les données de façon intuitive sans même avoir besoin de parler cipher. Et puis, la graph data science library, elle s'intègre avec la base Neo4j pour passer des algorithmes de centralité, de détection de communautés, de prédiction de liens, donc comment le graphe évolue au cours du temps. La détection de communautés, c'est voir comment les nœuds sont regroupés entre eux de façon plus ou moins forte. La similarité, c'est à quel point un nœud ressemble à un autre. Et ça, c'est vraiment la base des moteurs de recommandation. Si Cédric a acheté un smartphone et que moi aussi, j'ai acheté un modèle similaire ou même le même smartphone, ça donne un coefficient de similarité plus fort que sans aucun achat en commun. Donc, c'est pratique, c'est intégré, c'est intuitif. Et on va passer au domaine de la supply chain et aux enjeux. Je ne sais pas s'il y a des premières questions, Cédric, si tu veux que j'y réponde ou je continue. Je considère que c'est bon et je continue. Oui, tu peux continuer. On prendra peut-être les questions à la fin comme prévu. Très bien. Alors, trois enjeux qu'on peut citer. L'optimisation des flux. Essayer de découvrir les vulnérabilités. Éviter les ruptures de stocks ou les minimiser. Et puis, assurer la continuité opérationnelle, notamment lors des crises, que ce soit géopolitique, sanitaire, etc. Et on peut être amené, justement, à grapher la supply chain. Alors, pourquoi on va le faire ? Quand on parle de supply chain, c'est notre PDG, Emile Fren, dans un blog que je vous transmets ici, en septembre 2019. Graphing the supply chain. Donc, grapher la supply chain, représenter sous forme de graphe la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi on va le faire ? D'abord, parce que c'est un domaine complexe. Ne serait-ce que par le nombre d'acteurs. Ne serait-ce que parce que cette chaîne d'approvisionnement est aujourd'hui mondiale. Le fait d'avoir de multiples acteurs et de multiples interactions et de multiplier ces interactions, eh bien, ça aboutit à des phénomènes d'insécurité de la supply chain et de risques de fraude ou de non-transparence. On a aussi tout ce qui est éthique et responsabilité, avec des consommateurs qui sont de plus en plus, dont la culture change par rapport à la consommation. consommée plus locale, consommée de façon éthique, en faisant vivre notamment les producteurs. On a des logiques de sourcing, de coûts également, et puis également de visibilité. Il faut absolument que je sache, à n'importe quel niveau de l'entreprise, gérer cette visibilité sur la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi dans ce petit nuage de mots de la supply chain ? Finalement, il faut lutter contre la fraude et être conforme aux réglementations en faisant preuve de transparence. Et la transparence, je citerai un peu plus tard, je crois, dans ma présentation, l'exemple de Transparency One, qui est un éditeur logiciel français qui a mis dans un graphe, finalement, la chaîne alimentaire mondiale. Depuis les fournisseurs de viande, les éleveurs de bœuf, jusqu'à votre barquette de lasagne dans le supermarché Auchan, il y a un certain nombre d'intermédiaires, de transformateurs d'aliments et de certifications. Tout ça, c'est un graphe où il faut faire attention également à la transparence et au droit à la visibilité. Qui dit transparence et visibilité ne dit pas qu'on doit tout voir. Par exemple, deux fournisseurs des mêmes matières ou des mêmes produits, par exemple des lasagnes, chez Auchan, ne doivent pas forcément avoir une visibilité sur la supply chain de chacun. Alors, Chris Morrison, le CEO de Transparency One, nous dit qu'on a des résultats en secondes quand on interroge notre supply chain. Et ça, on n'était pas capable de le calculer à l'échelle mondiale sans cette solution grave. parce que ce phénomène d'explosion, de morcellement du système d'information avec différents silos, les clients, les fournisseurs, les produits, etc., une fois qu'on les connecte, on va vraiment beaucoup plus vite pour aller chercher les informations. Alors, il y a ce côté de temps réel. Il faut qu'on puisse maîtriser notre supply chain et prendre des décisions en temps réel, en fonction, par exemple, d'alertes sanitaires. Je ne vais pas citer de façon anxiogène le coronavirus. Je vais plutôt prendre l'exemple, par exemple, toujours d'un éleveur de bœufs. Et il y a une usine Céveso à tant de kilomètres de son exploitation qui a un gros incident. Comment je gère cet incident de façon réactive pour éviter qu'on ait des barquettes de l'asenne contaminées dans tel secteur ? Il faut pouvoir réagir en temps réel du fait de ces enjeux-là, du fait d'enjeux commerciaux aussi. Alors, quelques exemples de gestion du temps réel avec Neo4j. La promotion de temps réel, les recommandations. Ça, c'est le Cyber Monday avec Target aux États-Unis. Cyber Monday, l'équivalent du Black Friday, mais en lundi. Donc, c'est 24 heures de suite où vous avez 35 millions de transactions. Et pour chaque transaction, on a de 3 à 22 seaux dans l'offre. Et on a remplacé un système IBM Webfair pour pouvoir exécuter les requêtes en moins de 4 millisecondes. C'était l'exigence de notre client. De même, on a les calculs de prix en temps réel. Vous savez que les prix des hôtels fluctuent énormément. Et on va calculer les prix pour optimiser le taux de remplissage des hôtels. Donc ça, c'est la chaîne Marriott. Et on a remplacé une base Oracle avec 10 fois plus de transactions sur moitié moins de hardware. Et avec 300 millions de calculs de prix par jour. Enfin, le routage de colis en temps réel. Donc ça, c'est l'acteur de la Poste en Allemagne. Il y a maintenant 7-8 ans. C'était un de nos premiers cas d'usage à grosse échelle avec un industriel comme ça sur la supply chain. Et un de leurs problématiques, c'était le Noël des petits Allemands avec, vous savez, les systèmes de routage dans les centres de tri. Routage physique. Les colis vont à droite à gauche et puis il y a plusieurs routeurs. Et à la fin, on expédie ces colis vers tel ou tel centre d'achetement. Ils en étaient au point avec un système relationnel où ils étaient obligés de fermer des centres de tri. Parce que dans ces centres de tri, on ne pouvait plus passer leur base relationnelle à l'échelle. Ils avaient besoin de monter en mémoire et donc en licence et donc en coût. Ça devenait astronomique. Donc, on se retrouvait avec le fait que des camions roulent plus finalement parce que le système informatique ne tenait plus la charge. Donc là, on a remplacé, et c'était une opération coup de poing, le système relationnel. Et on a pu router 7 millions de colis par jour en pic et plus de 5 000 opérations de routage par seconde. En termes de... J'égrène un petit peu ce nuage de mots sur la supply chain. Ce mot croisé de la supply chain. Donc, la fraude. Lutter contre la fraude. On a besoin finalement des bases de données graphes pour lutter contre la fraude en temps réel. Et souvent, lutter contre la fraude qu'on ne voit pas. puisqu'elle se noie dans un comportement normal. Il y a des fraudes qu'on détecte très bien aujourd'hui par des systèmes classiques, avec des notions de seuil. Et puis, les fraudeurs ont souvent des comportements normaux, sauf qu'ils sont connectés avec d'autres personnes. Et donc, en connectant, par exemple, des utilisateurs en bleu clair, on va les connecter par leur adresse en bleu foncé. On va les connecter par leur numéro de téléphone. On va les connecter par différents éléments d'identification, leur carte bleue, leur adresse email, leur adresse IP. Et on va se rendre compte qu'on a un réseau de fraudeurs. Et ça, typiquement, c'est la fraude à la carte bancaire, ou la fraude aux quatre fois sans frais. Ça, c'est des choses qu'on fait classiquement avec les banques françaises et internationales. Il s'agit aussi de réconcilier des systèmes d'information, parce que les graphes permettent de réconcilier et de solidifier les chaînes d'approvisionnement dans des cas de crise interne ou externe, de fusion d'entreprises, de migration de systèmes informatiques et de crise géopolitique ou sanitaire. Dans ce cas-là, par exemple, on a un petit retour d'expérience d'une personne de Streamset. C'était en 2018 lors d'un salon Graph Connect. Finalement, chez Streamset, ils ont fait de la réconciliation de systèmes d'information, du Master Data Management, en prenant l'exemple d'un système de ticketing. Finalement, on a des produits qui sont des produits IoT qui vont avoir des logs au format CSV. Sur ces produits, on a des tickets. Donc ça, on est plus en mode SaaS sur du Salesforce. Et puis, ces tickets, ils sont soumis à des ingénieurs ou des techniciens et qui vont résoudre ces tickets. Et ces ingénieurs ou techniciens, ils ont des managers qui voudraient avoir une vue sur l'ensemble des problématiques produits. On est sur des systèmes hétérogènes. Et bien, ces données hétérogènes ont été réconciliées grâce à un connecteur Neo4j Streamset dans une base connectée. Et on a pu interroger ces différentes sources de données pour se poser des questions sur la résolution des tickets, la résolution moyenne, par géographie, par régime, etc., par produit. Voilà. Alors, il s'agit aussi, on l'a dit, de se conformer aux exigences réglementaires. Alors là, je vais prendre l'exemple, non pas d'un client, mais d'un partenaire qui s'appelle Intelligent Tag, avec ses solutions Chibetri, qui permet de favoriser la traçabilité, la généalogie des données. Ils ont implémenté aussi eux-mêmes ce qu'on appelle l'ontologie, l'ontologie FIBO. C'est tout ce qui est ontologie dans la finance, d'accord ? Et donc, c'est eux qui ont permis de porter cette description des informations financières qui est maintenant normalisée, donc dans les ontologies FIBO. Et bien, ils les ont portées dans un graphe de propriété. Petite parenthèse, les graphes de propriété peuvent parfaitement stocker les ontologies. Donc, tout ce qui est issu de web-sémantique ou de choses comme ça, ou de format OWL, vous avez des passerelles avec Neo4j, avec le plugin NeoSémantix. Et donc, cette solution Symmetri, elle est compatible avec les réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent, de gestion des risques des marchés, et bien sûr GDPR et les conformités financières. Enfin, il s'agit d'explorer et d'analyser en temps réel la supply chain. Alors, je zoe vraiment sur le sujet. Et je vais essayer de vous donner quelques enseignements de nos cas d'usage travaillés avec nos clients. Alors, premier enseignement, c'est qu'on a toutes sortes de graphes en termes de modèles, en termes de taille. Là, vraiment, on passe d'une chose à l'autre et c'est extrêmement différent. Là, vous pouvez avoir des graphes avec des produits, des fournisseurs, des fournisseurs de matières premières, des revendeurs, des grossistes, etc. Vous avez une variété des graphes et qui est absolument intéressante. Et vous pouvez très bien vous dire, dans certains sous-domaines de la supply chain, je vais pouvoir avoir des graphes différents que je vais superposer. Et la technologie néophorgie le permet. Ensuite, c'est-à-dire qu'on a des choses assez diverses en termes de ce qu'on appelle le discrete manufacturing, donc plutôt tout ce qui est industrie où on va assembler des choses, comme par exemple dans l'automobile ou dans les smartphones. Et là, on va plutôt se poser la question, quelle est ma cadence de production globale ? On a aussi, à l'inverse, des choses qui traitent plus du process manufacturing. Et on va pouvoir se poser la question, plutôt dans tout ce qui est pharmacie, biotechnologie, tout ce qui est boissons, Coca-Cola, par exemple. En fait, lors de la réception d'un lot défectueux, comment je vais pouvoir identifier tous les lots similaires qui partagent les mêmes matières premières ou des procédés communs ? Puisque finalement, dans ces industries-là, je parle par exemple de Coca, j'ai la même recette, mais que j'exécute dans des usines différentes. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème ? Comment je remonte aux différentes usines, aux différents fournisseurs ? Parce que je dois avoir le même goût, la fin. Il s'agit aussi d'optimiser la production pour faire face à la demande. Si j'ai trois produits chimiques qui vont alimenter mes usines, et que derrière, j'ai mes grossistes, mes négociants, qui ont chacun aussi une capacité et une demande, je vais devoir optimiser ma production pour faire face à cette demande. Et finalement, pour répondre à cette question, comment optimiser la production ? Je vais suivre effectivement à l'envers ou dans le sens des flèches, ces relations dans le graphe. Voilà, les produits, les fabricants de produits qui alimentent mes usines, et mes usines qui alimentent mes négociants. Alors, je dois aussi gérer dans la supply chain mon processus financier et ma gestion des coûts. Et la question, elle n'est pas forcément très vertueuse, mais ça va être comment maximiser le nombre de jours de retard de paiement, tout en respectant les obligations contractuelles. Quand j'ai un purchase order, finalement, est-ce que je vais payer avant les 45 jours ou les 60 jours ? Et combien de jours avant ? Quelle va être ma gestion de mes obligations contractuelles vis-à-vis de mes fournisseurs ? Je n'ai pas envie de les payer en retard, mais peut-être pas trop tôt non plus parce que sinon, c'est sur moi que ça porte finalement le coût de l'argent. Donc, il faut le faire de la bonne façon. Et là encore, les graphes permettent de gérer ça. Ensuite, on a différentes stratégies selon notre échelon dans l'entreprise. Là aussi, il y a un graphe des ressources humaines. Mais disons que pour les dirigeants, il s'agit d'avoir un graphe plutôt vue d'avion. Mon réseau de flux de marchandises qui connecte mes fournisseurs, mes entrepôts et mes usines. Et le graphe va être un support de discussion au COMEX. C'est simple de discuter avec des nœuds et des relations et de prendre des décisions. Les points stratégiques qui vont être discutés par les dirigeants et responsables exécutifs, c'est notamment l'impact de fusion et acquisition. Un fournisseur est racheté, quel a l'impact pour moi ? Est-ce que typiquement une entreprise qui est un mastodonte dans le secteur, tout d'un coup, il se met sur mon créneau et il rachète mon fournisseur principal ? Qu'est-ce qui se passe pour moi et comment je peux réagir ? Ensuite, il y a le risque au niveau des pays, risque en termes de prix local, risque en termes de géopolitique et puis risque en termes de revenus qui seraient liés à une usine située dans un pays particulier où il y a un problème. Enfin, il y a le risque fournisseur, en particulier si ce fournisseur m'approvisionne sur un chemin critique. Et la criticité, on peut la mesurer dans le graphe avec des algorithmes, notamment ce qu'on appelle la centralité betweenness qui mesure les points critiques, les nœuds du graphe qui sont sur un chemin critique. Alors, en termes de visualisation à un niveau exécutif, on a un partenaire qui est très fort en visualisation de graphe qui s'appelle Incurious. Et normalement, si je change de fenêtre, je devrais pouvoir montrer ça. Qu'est-ce que vous voyez quand je change de fenêtre ? Quelqu'un peut me le dire ? Alors non, non. Actuellement, on voit la présentation. D'accord. Je vais faire comme ça. Voilà. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez cette fois ? Ça me paraît mieux ? Oui, je confirme. Voilà. Donc, je vais reprendre après le fil de ma présentation. Mais je pense que c'est important de montrer ce genre de choses, c'est-à-dire que ces possibilités de visualisation interactive. Par exemple, j'aurais un certain nombre de pays qui sont concernés dans mon entreprise avec des usines ou des choses comme ça. Et puis, je vais pouvoir regrouper par pays. D'accord ? Et puis, le Japon, les USA, la France. Et puis, à l'intérieur, j'ai des usines ou des points d'approvisionnement ou des choses comme ça. Et puis, il se trouve que j'ai besoin de regrouper la France et le Brésil parce qu'elles sont concernées par une rupture dans la chaîne d'approvisionnement sur un contenu particulier. Et bien, je vais les grouper. Et là, ça va me permettre de présenter au niveau exécutif ce genre de choses. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. La visualisation de graphes est très porteuse et à tous les échelons et en particulier au plus haut de l'entreprise. Alors, je vais reprendre le fil de ma présentation. Ne quittez pas. Tu me dis s'il y a des questions pendant ce temps, Cédric ? Alors oui, on a des questions, je te confirme. Est-ce que tu veux y répondre dès maintenant ? Je pense que je vais terminer. Terminer. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation ? C'est bon, c'est revenu ? Ah oui. Ok, parfait. Alors, je vais juste parcourir les autres personnages dans la supply chain. Donc déjà, on va avoir aussi le graph comme outil pour les unités d'affaires. Et cette fois, je vais avoir un graph de la supply chain sur plusieurs lignes de produits. Cette fois, mes points stratégiques, c'est les facteurs qui vont limiter mon flux. La combinaison de produits, par exemple. Et comment j'organise mon capacitaire, mon capacity planning. Le rappel des produits, qui est un frein dans leur livraison. Leur cycle de vie. Et puis, la gestion des déchets, la conformité environnementale. Finalement, tout ce qui vient après, tout ce qui est économie circulaire aussi. qui commence vraiment à s'intégrer dans ces notions de supply chain. On a aussi des outils opérationnels pour les responsables opérationnels. Et là, le graph va vraiment matérialiser le réseau des flux d'information et de marchandises. Les points stratégiques qui sont discutés dans ces cas-là, au niveau responsable opérationnel, c'est vraiment la mise à jour des paramètres de planification. Donc, c'est fournir des informations de planification opérationnelle. pour les moteurs de prévision à partir des données connectées. Donc, que ce soit le délai d'exécution, les stocks de sécurité, le stock moyen, en termes d'unité de gestion des stocks. Donc, finalement, de la granularité chez l'entreprise ou à la granularité opérationnelle, on va pouvoir avoir différentes prises de décisions et des prises de décisions au niveau de tout ce qui est planning minimum, maximum, refaire le planning ou c'est un planning dépendant de la demande. plutôt que de dire, par exemple, je veux zéro stock ou je veux, au contraire, prévoir mon stock à l'avance. Je lisais il y a pas longtemps qu'un brasseur de bières, il avait essayé de changer justement sa stratégie de supply chain en disant, attention, si je prévois mon stock pour l'été, l'été où il y a le plus de consommation, je peux me retrouver avec des invendus et je sais pas l'avance. Et finalement, la bière, au bout de trois mois, on sait très bien que de stockage, elle a pas le même goût. Et donc, je prends un risque aussi vis-à-vis des consommateurs. Donc, je vais adopter une autre stratégie où je vais m'adapter à une consommation plus à la demande, où je dois changer ma supply chain, mais aussi ma manière de produire. Ça veut dire qu'en fonction de la demande, je dois m'ajuster et éventuellement prévoir des astreintes le week-end avec mes salariés. Et il faut qu'ils soient d'accord, il faut que je les négocie. Mais voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent être envisagées. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que finalement, pour terminer un peu là-dessus et aller sur de la démo ou prendre des premières questions. Donc, les graphes, c'est vraiment un support de conversation au niveau du bord. C'est des outils de prise de décision. Et ce qui va être intéressant et ce qu'on va voir dans la démo, c'est d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'utiliser ces librairies d'analytique orienté graph, cet apprentissage automatisé orienté graph pour la supply chain, en identifiant des modèles de relations et puis en faisant la modélisation et la prédiction. Donc, d'utiliser des algorithmes orienté graph pour piloter la supply chain de façon plus efficace. Alors, vous passez à la démo, je peux prendre quelques questions ? Avec plaisir. Alors, on a quelques questions effectivement. Alors, pour la similarité entre les nœuds, l'algorithme se base sur les attributs des nœuds ou sur les relations entre les nœuds ? C'est une question. Alors, c'est une bonne question. Pour la similarité, on va avoir une similarité qui peut être effectivement basée sur le nombre de relations communes. On en parlait tout à l'heure avec Cédric et moi, on a acheté le même téléphone. Si on a acheté aussi la même tablette, on pourrait mettre un score de 2 qui correspond au nombre de produits communs. Mais en fait, on pourrait aussi utiliser la propriété du nœud en commun qui serait le prix. Et du coup, on va avoir un score qui va être fonction plus seulement du nombre de relations mais aussi du prix. Donc, on peut faire les deux. Très bien. Alors, question suivante. Alors, sur le temps réel. Oui. Je pense que je peux donner le prénom des gens qui posent des questions pour garder leur anonymat en oubliant les noms de famille. Donc, on a Sonia qui nous demande, quel est le temps de calcul ? Au bout de combien de temps avez-vous un résultat ? Quelle est la taille maximum de vos graphes ? Alors, très bonne question. Malheureusement, ma réponse est une réponse de consultant. Ça dépend. Mais je vais rentrer un peu plus dans l'explication. Sinon, ce n'est pas satisfaisant. Donc, la première chose à dire, c'est que ça dépend de votre modèle. La modélisation, c'est l'activité la plus importante dans un système informatique qui contient une base de données. Et quelle que soit la technologie. J'insiste. Moi, j'ai fait pas mal d'autres technologies de base de données avant. J'ai été expert en big data aussi. Et je peux vous dire que la modélisation, c'est vraiment ça qui va vous faire gagner du temps d'exécution, mais aussi du temps en résolution d'un système. Première chose, la modélisation. Comment je modélise sous forme de nœud de relation ? Qu'est-ce que je choisis finalement comme entité, comme sémantique pour les relier ? Deuxièmement, je vais optimiser ma modélisation en mettant des index de recherche, en essayant de traverser de façon efficace. Et ça, on le fait en général avec des techniques de cipher un peu plus avancées. Mais encore une fois, la base, c'est d'avoir un bon modèle. Et ensuite, dans votre parcours, ce qu'on appelle une heuristique de parcours, comment je parcours mon graphe ? Eh bien, l'important, c'est d'avoir d'abord un point fixe. Si je parcours tout mon graphe à partir de tous les nœuds, finalement, j'explore tout mon graphe en long, en larmes, en travers, et je vais monter en mémoire énormément de données. Si je pars d'un point fixe, finalement, un point fixe, ça va être un nœud. Et mon nœud, il a une connaissance dans l'euphorgie intrinsèque de tous ses voisins. Donc, il peut y avoir beaucoup de voisins. Mais si on lui dit comment parcourir et avec quel type de relation, eh bien, on va filtrer de façon efficace comment on traverse le graphe. Donc, l'optimisation, elle se fait comme ça, c'est-à-dire par des points fixes et par une heuristique de parcours. Comment je parcours ? Par quel type de relation ? Etc. C'est pour ça que la sémantique de votre modèle, elle est importante. Quand vous décrivez votre choose case avec des petites phrases, 4-5 phrases, là, en fait, ce qu'on soit bien, s'énonce clairement, eh bien là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que les entités, les noms dans vos phrases, les sujets et les objets, ça va être vos nœuds dans le graphe, intuitivement. Et les verbes qui les relient, ça va être les relations. Si vous avez bien distingué les types de relations, si vous avez bien distingué les catégories de nœuds, eh bien, vous allez pouvoir faire un filtrage dans vos requêtes de parcours qui va être efficace. Et effectivement, vous aurez des temps de parcours de quelques millisecondes pour des traversées très profondes. Ensuite, il reste qu'il faut une customisation hardware pour être adaptée à la taille des nœuds et des relations et des propriétés que vous stockez. Merci Nicolas. Je propose d'arrêter là sur les questions. Il nous reste un petit quart d'heure avant la fin du webinaire pour que tu aies le temps de faire la démonstration. Je vais faire la démo et je pense qu'on devrait avoir encore un peu de temps pour les questions. Je vais essayer de passer rapidement, efficacement. Alors, est-ce que vous voyez mon navigateur Chrome ? Oui, je confirme. Ok. Alors, là, on a la première partie de la démo. C'est une interface web qui a été développée par-dessus une base graph néophorgie et qu'on va montrer après. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir une interface métier de supply chain, une interface qui n'est pas non plus extrêmement développée en termes de fonctionnalités. Mais quand même, on va pouvoir déjà se poser un certain nombre de questions, répondre à des questions qu'on s'est posées tout à l'heure. Par exemple, quels sont les moyens de livrer alternativement si jamais j'ai un problème sur certaines routes ? Alors, je vais commencer par un premier nœud. Et puis, je vais aller à ce numéro 1. Alors, j'ai en entrée quelque chose qui peut être une usine et puis un détaillant que je vais aller livrer. Et en passant par un certain nombre de points intermédiaires qui peuvent être des centres de logistique, des plateformes de routage, etc. Donc, j'ai un premier diagramme de flux qui va me dire par où je peux passer. Et j'ai différentes routes que je peux examiner au fur et à mesure. Je passe par Murfreesboro, par Arlington, etc. Et maintenant, je pourrais dire, le centre de prix d'Arlington, c'est terminé. En fait, on ne peut pas y aller pour telle ou telle raison. Et donc, mon graph va se mettre à jour. Et en fait, j'ai des chemins qui ne sont plus possibles. Je n'ai plus que quatre routes me permettant d'arriver à mon détaillant. Et ça, je le vois de façon très visuelle. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, on va pouvoir regarder aussi tout ce qui est matériaux. Alors, je vais prendre un site d'expédition, celui de Riverside. Et puis, ce site d'expédition, il expédie un certain nombre de matériaux. Avec à chaque fois tout ce qui est poids net, poids brut. On a du pain français, voilà, très bien. Donc, ça, on est surtout sur des pâtisseries, etc. Et bien, maintenant, je vais pouvoir filtrer en termes de date. Et je vais aller chercher une date en 2019, la dernière. Voilà, je vais prendre 1er mars 2019. Et la fin, je vais le prendre sur un mois. Donc, avril 2019. Voilà, 1er avril. Et puis, donc, on a une mise à jour de mes chiffres. Et ça, effectivement, c'est parce que j'ai connecté le, et on va le voir dans le graphe tout à l'heure, donc le site d'expédition avec les différentes matières premières, etc. Et finalement, chaque expédition passée est aussi un noeud dans le graphe. Après, si je termine en regardant un petit peu les sites d'expédition proprement dit, eh bien, j'ai des sites critiques qui ont été calculés en fonction de leur coefficient de centralité, between-ness. Donc, dans ce cas-là, eh bien, je me rends compte que Murfreesboro, c'est effectivement le site le plus central. Et je peux très bien l'afficher sous forme de carte ensuite, avec la grosseur du noeud qui correspond à sa criticité. Et vous imaginez très bien ce genre de carte pour un décideur qui va tout de suite saisir l'importance de ce site-là. En termes également d'utilisation du site, on peut faire un petit peu la même carte. Et cette fois, on voit qu'on a des expéditions, finalement dans un sens, dans le sens j'expédie où les marchandises arrivent. D'accord ? Eh bien, le résultat n'est pas forcément le même. On n'a pas forcément le même top 5 en termes de score d'utilisation. Et puis, pareillement, on peut afficher ce genre de choses sous forme de carte. Ce n'est plus la même carte, parce que cette fois, on est plutôt sur une centralité en termes de degrés, le nombre de relations entrant et sortant. Enfin, pour les sites alternatifs, alors là, ce qui est sympathique, c'est de se poser la question. Si jamais j'ai un site qui est fermé pour des raisons sanitaires ou d'emploi ou quelque chose comme ça, eh bien, je peux choisir un site alternatif qui va me permettre de gérer les expéditions pendant la fermeture de mon site. Et ça, je l'aurai directement. Alors, on va voir qu'en dessous, il y a une base graphique. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas montré ? Oui, tout à l'heure, quand je montrais... Je reviens sur cette source et la destination, donc... Alors, vous voyez aussi en dessous que j'ai un coût... C'est ça que je ne vous avais pas montré. J'ai un coût en dollars et une distance. Et maintenant, si j'exclus un site... Du coup, je peux avoir d'autres routes que je choisis. Et finalement, il y a une comparaison aussi avec la route la plus optimale. Plus 603 dollars et puis plus 335 miles ou kilomètres. Donc ça, c'est pour la partie exploration dans une interface métier. Et nos Neo4j Labs réalisent des développements, des patterns de développement qui peuvent être réutilisés ensuite chez nos clients. Donc, on peut adapter nos projets GitHub Supply Chain directement sur le modèle qui colle le mieux à nos clients. Maintenant, si je vais dans Bloom... Alors, Bloom est une interface de visualisation et d'exploration. Et on n'a pas besoin de parler Cypher là-dedans. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est commenter un petit peu ce que c'est que Bloom. Bloom contient des perspectives et... Ah ! Il faut que je me reconnecte. Et c'est ça. Alors donc, Bloom contient une perspective qui est un moyen de représenter des nœuds et des relations. sous forme graphique. Les nœuds vont être représentés sous forme de catégories. Et finalement, ces catégories, elles sont identifiées par des couleurs, des tailles et des icônes. D'accord ? On va pouvoir également customiser, pourquoi pas, les couleurs des relations. Là, ce n'est pas ce qu'on a choisi de faire. Alors, dans Bloom, je peux demander un petit peu d'une requête métier. D'accord ? Je voudrais regarder comment on fait du site-to-site. D'accord ? Entre deux sites. Alors, j'ai demandé site-to-site. Et un petit peu auto-magiquement, mais je vais vous expliquer ce qu'il y a en dessous. Bloom m'a ramené tous les chemins possibles entre un site qui est une usine ici. D'accord ? Et puis, un autre site qui est un centre de tri ou un centre d'expédition, qui est en l'occurrence le 212. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc, il y a tous les chemins pour aller de cette usine à ce centre de tri. Quelle est la magie là-dedans ? En fait, j'ai un raccourci site-to-site qui est reconnu par Bloom comme une phrase de recherche. Cette phrase de recherche, elle est stockée ici. Et qu'est-ce qu'on voit là-dessous ? C'est que ça, c'est une requête Cypher avec la syntaxe Cypher et qui permet d'aller calculer des chemins avec une profondeur de 2 à 4 entre mon site M5321SS et mon site CC, etc. D'accord ? Alors, de même, je pourrais explorer un peu plus et me dire cette usine, elle m'intéresse ou ce centre d'expédition particulier. Je voudrais voir ses propriétés. Vous voyez là, sa centralité entrant qui a été calculée. Et puis, je pourrais explorer les autres relations et étendre autour d'autres nœuds. Je pourrais, par exemple, regarder la totalité des nœuds autour et explorer de proche en proche le graphe ainsi formé. Alors, je vais essayer de prendre une ou deux questions. Je vais vous montrer peut-être une dernière requête. Il nous reste quatre minutes pour l'information, Nicolas. Les routes alternatives, par exemple. On va examiner des routes alternatives entre deux points du graphe. Alors, je vais nettoyer ma perspective. Et je vais aussi continuer à taper en garde naturelle. Routes alternatives entre 11N, 742, etc. Donc, ça va me calculer tous les chemins les plus courts entre ces deux centres. D'accord ? Et là encore, je vais pouvoir explorer les propriétés des nœuds et des relations qui sont traversées. D'accord ? Mais ça, cette question métier que j'ai posée, je n'ai pas eu besoin d'analytique avancée pour le faire, pour répondre. Donc, j'ai créé une search phrase qui est en dessous, est une requête salpher. Donc, le cache sort-espace. Voilà. Et qui tient en quelques lignes. D'accord ? Ok ? Je vais m'arrêter là pour la démo. Je peux en montrer beaucoup plus. Vous voyez, j'ai préparé quelques search phrases. Donc, je vais prendre une ou deux questions. Cédric ? T'es en mute, Cédric. Oui, oui. Je disais, ça tombe bien puisqu'on aura le temps d'en prendre une ou deux seulement. Donc, j'ai une question de Cindy. La technologie semble permettre de sécuriser le partage d'informations tout en garantissant transparence et visibilité. Est-ce une technologie concurrente ou complémentaire à la blockchain ? Ah ! Là encore, très bonne question. La blockchain, d'abord, c'est un concept. C'est aussi un modèle avec de sécurisation de l'information par un partage de la chaîne. Et la blockchain peut être implémentée dans différentes technologies. Et une des façons de le faire, c'est de stocker la blockchain dans Neo4j. Il y a des gens qui le font. Voilà. Si vous voulez des pointeurs sur la question, vous pouvez m'envoyer un email. Il n'y a pas de problème. Mais il faut retenir, il faut distinguer ce qui est concept, la blockchain, et implémentation. Et qui peut se faire avec un stockage dans une base graph. Et c'est même recommandé. Merci Nicolas. J'ai une question qui est peut-être un peu plus commerciale, si je puis dire, de Patrick. Quels sont les métiers qui travaillent typiquement sur les graphes chez vos clients ? Supply chain, est-ce la DSI, est-ce les métiers, est-ce le département data ? Écoutez, pour cette question-là, en fait, ça dépend des projets. Si on regarde en Allemagne sur le projet d'une boîte de logistique type La Poste, on est en cœur de métier là. Donc, on est sur le calcul des livraisons, des tournées de livraisons. Donc, c'est le cœur de métier. Donc, ça touche un peu tout le monde pour le coup. Si on regarde sur Transparency One, on est le Neo4j et la technologie qui est au cœur du produit, et notamment de la gestion de la transparence et des différentes chaînes. Donc, on travaille avec les gens de la donnée pour savoir ce qu'il faut mettre dedans. On travaille avec les DSI pour savoir comment le traiter et l'intégrer dans le système. Et les métiers pour savoir quoi faire. Donc, en fait, c'est comme tout projet informatique. On a besoin des trois, plus ou moins, en fonction du projet. Alors, j'ai une dernière question. On va essayer de l'apprendre rapidement et on va fermer le webinaire. Nicolas, peux-tu réexpliquer la valeur de l'usage de la centralité par rapport au between-ness ? Alors, between-ness, ce serait bien de l'expliquer aux gens ce que c'est, parce que c'est un anglicisme et on ne comprend pas bien ce qu'il y a derrière. Moi, je traduirais ça par le degré d'interconnexion, le degré d'interconnectivité entre les données. Alors, plus exactement la between-ness, c'est la centralité au sens critique. Est-ce que je suis sur un chemin ? Sur combien de chemins je suis ? Et donc, quand on regarde un nœud dans le graphe, on va aller explorer sur combien de chemins il se trouve. Et c'est un algorithme qui est d'abord consommateur parce qu'il doit regarder dans tout le graphe. Il doit aller calculer les chemins. Et c'est pour ça aussi que souvent, on l'implémente de façon approximative, ce qu'on appelle l'approximate between-ness. Donc, la première chose, c'est de se dire que c'est vraiment une notion mathématique avec des objets du graphe et on va calculer le nombre de chemins qui contiennent ce nœud. et on va en faire un coefficient de centralité between-ness. À l'inverse, la closeness centralité, c'est une centralité qu'on calcule en regardant au bout de combien de sauts on peut joindre tous les autres nœuds du graphe à partir d'un nœud. Donc là, c'est plus une notion de distance moyenne avec les autres nœuds du graphe. Mais la between-ness, il faut retenir, je suis sur un chemin. Et un chemin qui peut être critiqué. Merci Nicolas. Je pense qu'on va devoir s'arrêter. Je vous remercie à tous pour votre participation. Merci. 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 Merci.